Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, on me l'a pas mal demandé, je vais essayer de t'expliquer la base de la base du stoïcisme en 2-3 petites minutes. En général, quand on entend le mot philosophie, on peut vite se cacher parce qu'on pense qu'on va probablement parler d'un truc hyper abstrait que personne ne va comprendre. Mais quand on parle de la philosophie stoïcienne, en revanche, elle a trois gros avantages qui lui permettent de se détacher des autres. Elle est axée sur la pratique, elle est intemporelle et surtout elle est vraiment destinée à tout le monde. Alors aujourd'hui, elle est utilisée par beaucoup d'entrepreneurs ou de sportifs, mais elle peut vraiment être littéralement appliquée par n'importe qui. D'ailleurs, quand on regarde parmi les premières années du stoïcisme, alors le stoïcisme a été fondé autour de moins 300 avant Jésus-Christ, mais parmi deux des plus grands philosophes stoïciens de l'Antiquité, on a d'une part un empereur de Rome, qui est l'un des hommes les plus puissants du monde, Marc Aurel, tu peux apercevoir son personnage au début du film Gladiateur, mais tu as aussi un esclave, Épictète, et c'est vraiment ce qui rend cette philosophie attrayante. Elle est pratique, elle est intemporelle et elle est accessible à tous. Si on doit résumer la base du stoïcisme très rapidement, je pense qu'on pourrait dire qu'on va diviser tout ce qui nous entoure en deux catégories de choses. Ce que tu peux contrôler, ce qui est dans ta sphère de contrôle et tout le reste. Donc on distingue ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et on se concentre uniquement sur ce qui est dans notre sphère de contrôle. Tu te concentres sur ton jugement, sur tes pulsions, sur tes désirs, sur tes pensées, sur ton comportement, sur ta responsabilité de choisir ton comportement. On en avait parlé avec Viktor Frankl en début de semaine. Et voilà, face à chaque événement extérieur, tu essaies d'avoir un jugement objectif. Est-ce que c'est dans ma sphère de contrôle ou non ? Et si ce n'est pas le cas, tu l'acceptes. Et cette philosophie, elle a vraiment beaucoup de sens, parce que trop souvent, on s'attache à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors, on a ce mauvais abus de langage de dire que le stoïcisme, c'est une philosophie qui consiste à ne pas avoir d'émotion. Mais non, pas du tout. L'idée de base, c'est simplement d'accepter ce qui t'arrive dès lors que tu ne peux absolument rien y faire. Et du coup, c'est vraiment une philosophie, une façon de vivre qui te permet d'apprendre de tes échecs. Parce qu'une fois que l'échec est arrivé, de toute façon, tu ne peux plus rien y faire. Donc tu l'acceptes et tu décides d'en tirer quelque chose. C'est aussi une philosophie qui permet de transformer tes obstacles en avantages. Je reprends l'idée de l'antifragilité. L'obstacle est là, donc autant s'en servir pour grandir. Bref, tu te concentres uniquement sur ce dont tu peux avoir une influence. Évidemment, on va beaucoup reparler de ça. Mais en attendant, j'ai une petite liste pour toi, si tu veux t'initier, entre guillemets, un peu à cette philosophie. Une petite liste de livres. Alors, tu as trois grands classiques de l'Antiquité. Les Pensées pour moi-même de Marc Aurel, les Lettres à Lucillus de Sénèque et le Manuel d'Épictète. Et sinon, plus récemment, peut-être un peu plus accessible, on a une sorte de pointure actuellement qui, je crois, n'a même pas 30 ans encore. C'est Ryan Holiday. Et ce type a écrit notamment trois bouquins sur cette philosophie. The Obstacle is the Way, Ego is the Enemy et the Daily Stoic. C'est exceptionnel ce qu'il écrit. D'ailleurs, ça y est, The Obstacle is the Way a été traduit en français. L'obstacle est le chemin. Donc, tu peux aller même lire ça en français dès maintenant. Alors, par contre, je n'ai pas lu la version traduite. Donc, je ne pourrais pas attester de la justesse de la traduction. Mais voilà, si tu peux quand même lire l'anglais, je te conseille d'avoir ces trois livres, ces déchets d'œuvres. Voilà, j'espère que ce petit aperçu va te donner envie d'aller plus loin dessus. On va en reparler énormément parce que c'est quelque chose de très puissant. Je trouve que c'est une philosophie qui colle très bien aussi à notre génération actuelle. Bref, on en reparlera plus tard. Moi, je te retrouve demain matin pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo. Je te dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada